Nous sommes toujours à la fête de l'abeille à Sifour et je suis avec Bernard Barthélémy alias le papiculteur. Qu'est-ce que c'est un papiculteur ? C'est un apiculteur qui est à la retraite et passionné par l'apiculture, par les abeilles. Donc je me suis défini comme papiculteur parce qu'en fait je crois que c'est vraiment l'image que j'ai de l'apiculture d'un retraité. Un papiculteur. Alors tous les apiculteurs qui sont présents aujourd'hui sont singuliers. La particularité de notre papiculteur c'est que hier vous avez signé un bail, une location pour un terrain particulier. Vous pouvez nous en parler ? Oui alors la commune m'a octroyé en fait un bail à ferme, donc un fermage sur un terrain communal qui se trouve au Brusque. Ce qui va me permettre effectivement de faire beaucoup moins de kilomètres pour aller voir mes abeilles. Et ensuite de redéfinir en fait mon mode d'élevage puisque je fais aussi de l'élevage de rennes. Une particularité en fait de l'apiculture. On peut définir l'élevage de rennes comme la haute couture de l'apiculture. Comment on élève une reine des abeilles ? Alors la reine des abeilles en fait vous savez qu'il y a une reine dans une colonie, une seule maman. C'est la mère de toute la colonie. Vous avez une ruche qui est très très sympathique quand vous la visitez, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas sur vous, elle n'essaie pas de vous piquer, elle n'essaie pas de... Vous ouvrez la ruche, elles sont calmes, elles sont gentilles, elles produisent du miel. Vous avez envie de la dupliquer. Donc ce que vous faites, vous prenez des larves que la reine va pondre, enfin elle pond des oeufs déjà, ensuite on s'en met en larves et ces jeunes larves d'un ou deux jours, on va les prélever et les donner à une autre ruche qu'on appelle l'éleveuse. Et à ce moment-là on a un cheptel qui devient calme parce qu'en fait si on laisse la nature faire, on arrive à un moment donné où les mâles qui vont féconder les reines, en fait on peut avoir un peu de n'importe quoi. Ce qu'on dit souvent, croiser, porter, fenêtre quoi. On a un peu de n'importe quoi. Voilà, c'est comme chez nous, c'est toujours les mâles qui mettent un peu le désordre, vous avez remarqué. Vous avez raison, parce qu'en fait ce monde, ce monde des abeilles, c'est un monde très très féminin. J'expliquais d'ailleurs hier que ce monde féminin est vraiment d'une extrême violence pour les mâles parce qu'en fait les mâles servent évidemment uniquement à la fécondation, ou pas que, mais enfin bon, surtout à la fécondation. Une fois que le mâle a fécondé la reine, le mâle meurt. Et s'il ne meurt pas, s'il n'a pas fécondé de reine, bien sûr il est à l'intérieur des ruches. Et à un moment donné, quand il y a dix vettes à l'extérieur, les abeilles les jettent. Voilà, donc je dis, mesdames, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose avec nous. Non, non, on vous garde, on vous garde comme papiculteur. Vous avez un produit qui m'a fascinée, c'est un véritable pain de miel, c'est vraiment un bout de la production, qui ne va pas être transformé pour faire ce miel onctueux, liquide, et qu'on va vraiment manger à la cuillère. On appelle ça le gâteau de miel, ou alors miel en rayon. Ou miel en brèche, en fait il y a plusieurs appellations. C'est un miel qui est brut, on donne à fabriquer aux abeilles, je leur mets juste une empreinte de cire, elles vont créer les rayons, elles vont remplir ces rayons de nectar et le transformer en miel. Ensuite elles vont reperculer l'ensemble. Et moi j'ai vraiment un travail très sympathique à faire, c'est juste à couper au couteau et les mettre en boîte. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un gâteau de miel. C'est vraiment excellent, puisqu'en fait vous avez les quatre composants principaux de la ruche, vous avez la cire, vous avez le miel, vous avez la propolis, et évidemment bien sûr le pollen, le contenu. Donc c'est tout un produit qui n'est pas extrait à l'extracteur. Donc effectivement c'est un super produit. Ça c'est un super produit, il y en a plusieurs à découvrir sur votre stand, comme sur cette fête de l'abeille. Merci papiculteur, merci Bernard pour ces explications. Merci beaucoup.